Le désert du Sahara est immense. Il occupe 8% du territoire mondial. Il est plus grand que les Etats-Unis ou la Chine. Mais étonnamment, le Sahara n'est pas le plus grand désert du monde. C'est le troisième, derrière l'Antarctique et l'Arctique. Mais c'est sans aucun doute le plus chaud. Les températures y avoisinent les 57 degrés. Cet endroit possède certaines des dunes de sable les plus incroyables que vous verrez jamais. Elles atteignent 450 mètres de haut. Mais le hic, c'est qu'il existe un risque réel que ces dunes continuent de s'étendre et finissent par recouvrir la Terre entière. Curieusement, l'influence du Sahara s'étend bien au-delà de ses frontières. Sa poussière, transportée par des vents puissants, se ferait un chemin jusqu'au Royaume-Uni et à travers le continent européen, en particulier en hiver. Cette poussière, qui se dépose sur le sol lorsqu'il pleut, offre un spectacle familier aux Britanniques, dont les voitures sont souvent recouvertes d'un résidu rouge. Ce lien entre le Sahara, l'Angleterre et l'Europe nous rappelle la portée mondiale des phénomènes environnementaux. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas si grave, mais l'Europe pourrait se transformer en désert, avec des sols infertiles et des habitants privés de nourriture. La Terre est un élément fondamental de l'existence humaine, tout aussi essentiel que l'eau et l'air. Sans elle, nos paysages seraient mornes et arides. Le désert du Sahara a déjà franchi la Méditerranée. Ce qui est inquiétant et pourrait changer le paysage à jamais. Un cinquième de l'Espagne a déjà été transformé en désert. La prochaine victime sera l'Italie, également confrontée au problème de la désertification. En fait, presque tous les pays européens sont touchés par ce problème. Selon l'expert Maurizio Ciortino, cette terre qui n'a pas changé depuis près de 2000 ans deviendra essentiellement de la roche. Et les gens qui y vivent disparaîtront. 60% de la terre de Moldavie a disparu, et le problème s'étend déjà au-delà de la mer Noire. Il a atteint la Chine et la Mongolie, à des milliers de kilomètres du Sahara. Tout cela entraîne des pertes d'environ 4 milliards de dollars par an. La menace est si importante que même les Nations Unies ont commencé à mobiliser des ressources pour résoudre ce problème dans les plus brefs délais. L'Italie envoie de l'aide à l'Afrique pour stopper l'expansion du désert. Si ce processus ne s'arrête pas dans les dix prochaines années, des millions de personnes seront contraintes de quitter leur foyer. Le désert du Sahara s'étend d'environ 48 kilomètres par décennie. Faites le calcul, et vous saurez combien de temps il lui faudra pour recouvrir l'Europe entière. Depuis 1920, le Sahara s'est étendu d'environ 10%. Mais tout espoir n'est pas perdu, car plus de 172 pays se sont unis pour mettre un terme à la désertification du monde. Le programme alimentaire mondial a pour objectif d'aider à la revégétalisation de la terre qui occupait autrefois le Sahara. Lorsqu'ils ont fait part de leur projet aux habitants de cette grande région, ces derniers leur ont ri au nez en leur disant que c'était impossible. Mais lorsque vous avez un objectif précis en tête, l'impossible devient possible. Si nous retournions environ 5000 ans en arrière, nous trouverions là une belle forêt avec des arbres et une verdure luxuriante. Cela fait 2000 ans que le climat de l'Afrique change, et toute la végétation du Sahara a aujourd'hui disparu. Cette évolution est liée à la rotation de la terre et aux moussons qui apportent de l'eau à ce continent aride. Mais avec l'aide des scientifiques et quelques astuces, nous pouvons faire revenir tout ce vert et stopper l'avancée du désert. Le fleuve Sénégal sert de frontière entre le désert du Sahara, le Sénégal et la Mauritanie. Lorsque vous observez cette zone depuis l'espace, vous constatez que le désert s'étend bien jusqu'au Sénégal. La végétation, le long des berges du fleuve, est pratiquement inexistante. Les forêts peuvent servir de barrière, elles empêchent les vents d'emporter le sable et le désert de s'étendre. Des efforts ont été déployés pour créer un grand mur vert. Et la manière d'y parvenir est assez impressionnante. Pendant plus de 40 ans, rien n'a poussé dans la zone actuellement restaurée, ce qui a poussé les habitants à trouver d'autres endroits où vivre. Et puis on a compris que la terre pouvait être remise en état. Les gens ont été enthousiasmés. Ils se sont engagés à fond et ont appris à travailler le sol et à cultiver des aliments. A l'heure actuelle, plus de 300 kilomètres carrés ont été restaurés et transformés en de nouveaux espaces verts. La région du Sahel est le point de départ de la désertification. Et il est crucial d'établir d'abord un mur vert dans cette zone. La réalisation de ce mur n'a rien de sorcier. Il suffit de quelques mesures simples. Le sol y est littéralement cuit par le soleil et est aussi dur qu'un bloc de béton. Si vous avez déjà versé de l'eau sur du béton, vous savez qu'elle s'écoule. Elle ne reste pas au même endroit. On a donc dû créer des structures en demi-lune capables de retenir l'eau afin que des plantes puissent pousser. Lorsque vous découvrirez le fonctionnement de ces demi-lunes, vous vous direz peut-être. Mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? En fait, cette technique est ancienne et a déjà été mise en œuvre au Sahel. Mais le temps passant, les peuples l'ont oublié. Lorsque la pluie tombe, l'eau est recueillie dans ces demi-lunes placées un peu plus bas que le sol, sous les courbes de niveau. Il y a aussi une sorte de talus à l'extrémité de la forme. Il empêche l'eau de déborder. Et au milieu, il y a des plantes. Elles prospèrent car elles disposent de toute l'eau dont elles ont besoin. Il est essentiel de cultiver des plantes locales qui sont habituées aux conditions difficiles de la région, comme le sorgho et le millet. Ces plantes survivent depuis des milliers d'années et produisent de grandes quantités de biomasse. Ce qui signifie que la terre peut être réhabilitée plus rapidement et que les gens auront de la nourriture plus tôt. L'eau qui pénètre dans les demi-lunes ne se perd pas. Elle pénètre dans le sol et alimente les nappes phréatiques. Ainsi, l'eau présente dans le sol ne s'épuisera jamais et les générations futures disposeront d'eau potable. Mais cette technique géniale ne se limite pas aux demi-lunes. Les gens tracent également des lignes pour y planter divers légumes, tels que des tomates. Ensuite, il y a des endroits réservés aux arbres, citronniers et orangés, par exemple. Après une longue et chaude journée, rien n'est meilleur qu'une bonne limonade fraîche. Les arbres protégeront également les sols et avec un peu de chance, il y aura un jour une nouvelle forêt dans le désert du Sahara. La méthode consiste à suivre la dynamique propre aux forêts. On commence avec de petites plantes, puis on passe progressivement à des plantes plus grandes, plus utiles que les petites. L'objectif, planter plus de dix mille arbres. En ce moment, de nombreuses personnes quittent le Sahara après la saison des pluies. Elles se rendent dans les villes ou quittent tout simplement l'Afrique. A cette époque de l'année, les villages sont déserts, on n'y trouve que des animaux. La plupart des gens sont partis. Peut-on le leur reprocher ? Personne ne peut vivre dans le sable où rien ne pousse. Heureusement, grâce à toutes ces anciennes techniques retrouvées, nombreux sont ceux qui, lentement mais sûrement, retournent sur leur terre pour y développer l'agriculture. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hiver rigoureux et les plantes poussent 12 mois par an. Les gens peuvent donc disposer de nourriture toute l'année. Les gens sont aussi plus sociables maintenant que les villages se repeuplent. Si ce projet fonctionne, l'Afrique sera sauvée et le monde ne se transformera pas en un gigantesque désert.